... L'inauguration aujourd'hui en Vengue dans l'autogoué de la nouvelle caserne de la deuxième région militaire par le chef de l'État, chef suprême des armées, Ali Bongondimba. La caserne porte le nom du colonel Joe Dabani. Et puis l'orage d'une rare violence endendée dans la province de l'Angonier le week-end dernier. Plus de 150 familles sans abri. La députée du siège, Solange Mbondi, est allée partager la douleur des populations sinistrées. Madame, Messieurs, bonsoir. Vous êtes sur Gabon, télévision. Nous ouvrons cette édition d'information avec ce deuil qui frappe le peuple du Venezuela à la suite du décès de son président Hugo Chavez, qui, vous le savez, souffrait d'un cancer. Les messages de compassion fusent de partout. Pour les détails, ce reportage de la presse internationale. Aujourd'hui, 5 mars, le commandant président Hugo Chavez est mort. Un vice-président en larmes et un pays sous le choc. Ce matin, le Venezuela s'est réveillé en deuil. Les partisans du défunt président Hugo Chavez pleurent leur guide. Celui qu'ils appelaient El Comandante. Quelle tristesse. C'était notre guide, notre commandant pour le processus révolutionnaire. Vous n'imaginez pas la grande perte que cela représente pour nous aujourd'hui. C'était notre grande crainte. Il est irremplaçable. Dire le contraire est un mensonge. Depuis l'annonce de sa mort, les hommages se multiplient à travers le continent sud-américain. Ses fidèles alliés saluent la mémoire d'un leader charismatique qui a œuvré pour l'intégration régionale. Ce matin, son homologue bolivien, Evo Morales, s'est dit anéanti, même désarroi à Cuba, où se rendait souvent Hugo Chavez. Les frères Castro l'ont qualifié de véritable fils. Trois jours de dénationale y ont été décrétés. Émotion également à la présidence brésilienne. Très souvent, le gouvernement brésilien n'a pas été totalement d'accord avec le président Hugo Chavez. « Mais aujourd'hui, nous reconnaissons que c'était un grand leader. C'est une perte irréparable. » Autre soutien historique, l'Iran, la Russie et la Chine. Hugo Chavez avait fait de ses alliances décrier un axe majeur de sa politique étrangère. Tous regrettent sa disparition. Concert d'éloge du côté des alliés, mais une grande retenue chez l'ennemi historique américain, soupçonné hier encore d'avoir provoqué le cancer du défunt président. Washington dément et espère l'ouverture d'un nouveau chapitre. En clair, tourner la page de 14 ans de Chavez. La présidence gabonaise pourrait donc à l'issue d'un conseil des ministres que le chef de l'État préside demain dans la salle habituelle du palais de la présidence de la République à partir de 11h, adresser naturellement un message de soutien et de compassion au peuple vénézuélien. Nous poursuivons cette édition d'information chez nous et nous lisons déjà en titre. Le chef de l'État, Ali Bongo-Dimba, par ailleurs, chef suprême des armées, est allé à Franceville inaugurer la deuxième caserne militaire de la région, militaire de la province du Haut-Togoué. La caserne, bien sûr, qui a coûté près de 6 milliards de francs CFA, porte le nom du colonel Dioué Dabani. Envoyé spéciaux, bienvenue Miko et Juvenal Mboumba de la presse présidentielle. La tendance de l'État ce matin est particulièrement calme dans le ciel de Masoko. Lovée entre les vastes étendues de plainte de Mbengue, la nouvelle caserne de Moulendée se dresse désormais ici, dans toute sa splendeur. Dans cet environnement militaire, le chef de l'État est arrivé. En ce lieu, le chef suprême des forces de défense, en personne, tenait à inaugurer officiellement le complexe militaire. La structure est l'œuvre de la société Kaby BTP. Pour le département de Lampassa et ses populations, le nouvel investissement est une contribution à la valorisation économique et sociale du milieu. Nous saluons avec une joie sincère et infinie l'inauguration à laquelle nous assistons aujourd'hui. Car pour le département de Lampassa et ses populations, elle constitue une ouverture réelle vers le progrès, vers la transformation de nos villages et de notre environnement. Destinée à la quatrième région militaire, le complexe offre des conditions optimales de travail et de vie à la troupe. En effet, la proximité des logements avec le lieu de travail et les outils d'exécution des tâches consacre un gain de temps et assure à nos militaires une efficacité certaine par une disponibilité dans leurs activités. Oui, le soldat, pour être opérationnel et républicain, a besoin d'un cadre de vie et d'un cadre de travail agréable et sécurisé. C'est assurément un cadre émergent, puisqu'il traduit parfaitement votre vision moderne de faire du Gabon notre beau pays, un pays émergent. Solennellement, le chef de l'État annonce le nom de baptême de l'œuvre. La structure est dédiée à feu colonel Joued Abani. C'est la reconnaissance des qualités de cet officier émérite de l'armée de terre gabonaise, décédée le 20 février 1978. Marié et père d'une nombreuse progéniture, l'homme titulaire de plusieurs distinctions honorifiques entre dans la postérité à travers cette caserne militaire, ce chef-d'œuvre architectural. Il faut rappeler que la manifestation Moulendée est à valeur symbolique, puisque ce projet aboutit donc, justement, porté, vous le savez, par feu le président Omar Bongo Ondimba, dans l'optique justement de renforcer les services de défense et de sécurité sur le territoire national. On retrouve, bienvenue, Miko. Étalée à 12 000 m2, la caserne de Moulendée est l'œuvre de la société Kabi BTP. Elle est érigée en trois zones distinctes. La proximité entre le logement et le lieu de travail devrait permettre un déploiement plus cohérent de la troupe. La concrétisation de ce projet, initié par Feu Omar Bongo Ondimba, tenait à cœur le numéro un de la République. La quatrième région militaire du Gabon, ici désormais, dispose d'un outil de travail digne d'une armée qui se veut en or, opérationnelle et républicaine. Cette caserne portera désormais le nom d'un valeureux militaire de notre pays. Par ce baptême, les forces de défense honorent une fois de plus le nom de cet illustre officier et partant sa famille, dont je voudrais ici remercier la forte présence. Je n'oublie pas les populations du village Moulendée qui ont accueilli avec ferveur ce projet. Je vous demande instantanément de veiller avec la plus grande rigueur à la préservation, à l'entretien et à la pérennité de ce lourd investissement à son embellissement quotidien. L'événement de Moulendée avait une forte charge émotionnelle pour la famille du disparu et pour toute la communauté militaire. L'aboutissement de cette œuvre s'inscrit dans un programme de modernisation et de restructuration des forces de défense et de sécurité, avec un impact économique et social à forte valeur ajoutée sur le quotidien des personnels, des forces de défense et des populations environnantes. Venons-en aux caractéristiques justement de ce projet particulièrement important et je le disais, porté par feu le président Omar Bangondimbar. Cette fois, les détails sont fournis par nos envoyés spéciaux, Djérim Bougou Bivigou et Michel Jean-Bouillard. Des actes pour le Gabon. 92 toits, soit 72 studios pour les hommes de troupes, 20 maisons de 5 et 4 chambres pour les officiers et sous-officiers des forces armées gabonaises. C'est ainsi qu'on peut résumer ces bâtisses qui s'étendent sur 12 000 mètres carrés. Le camp colonel Joe d'Abani Jean-Marie a vu la présence du chef suprême des armées. L'entreprise adjudicataire de ce camp militaire, qui a coûté 6 milliards de francs CFA, est revenue sur quelques caractéristiques. La caserne que vous nous faites l'honneur aujourd'hui d'inaugurer a été construite sur une superficie d'environ 12 000 mètres carrés. Elle a été réalisée en deux étapes. On est ici dans la zone 1, qui comprend un bâtiment de commandement, trois bâtiments de troupes, un bâtiment ordinaire. Nous avons plus loin la zone 2, qu'on peut appeler zone technique, avec un hangar et un atelier, puis enfin la zone 3, plus au loin, comprenant l'infirmerie, 8 villas de type F5, 12 villas de type F4 et 72 studios de type F3. De tels efforts nous pouvaient laisser indifférents les principaux bénéficiaires. La beauté architecturale des bâtiments, le choix et l'aménagement intelligent du site qui les accueille, toute initiative et action clairvoyante qui valorise à plus d'un titre cette zone de notre département. En cette circonstance solennelle, marquant l'inauguration de la nouvelle caserne de l'armée de terre dans la 4e région militaire, je voudrais au nom de tous les personnels des forces de défense et en mon nom propre, vous adresser nos déférents hommages et vous souhaiter la plus respectueuse des bienvenus en cette enceinte. Le baptême de cette 4e région militaire découle du fait que le colonel Jean-Marie Djodabani a été le premier parachutiste gabonais disparu dans un pouman le 20 février 1978 dans l'exercice de ses fonctions. Renverser la tendance qui montre que 70% de nos forces de défense et de sécurité résident au quartier, tel est entre autres l'objectif poursuivi par cette inauguration. C'était John Michel Boudéan et Jerry Mbougou-Bivigou depuis le camp colonel Djodabani en Vengue de Franceville. Merci Jerry et Michel Boudéan. Nous allons poursuivre cette édition d'informations pour revenir sur ce communiqué de la présidence de la République sous la haute présidence de son excellence Ali Bongo-Ondimba, président de la République, chef de l'État. Le Conseil des ministres se tiendra le jeudi 7 mars 2011 à 11h dans la salle habituelle du palais de la présidence de la République. Tous les membres du gouvernement présents sur le territoire national sont priés d'y prendre part. Et puis, état de droit en matière de détention et de traite des personnes, c'est le thème soumis à la formation des officiers des forces de police et de gendarmerie nationale. L'initiative est donc l'indexion générale des droits de l'homme. Pour les détails, l'édition qu'à vous, Yvette Okosa. Destinée à 40 officiers de force de police et de gendarmerie, la formation vise le renforcement et la consolidation des connaissances de nos forces de l'ordre et défense concernant les principaux instruments internationaux relatifs aux droits et aux libertés fondamentales de l'homme. Au cours de ces deux journées de formation, non seulement un certain nombre d'instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme leur a été rappelés et enseignés, mais aussi le cadre juridique de notre pays, que ces officiers puissent maintenant relayer auprès de leurs différentes groupes les connaissances acquises. Le module sur la prévention et la lutte contre la torture et autres peines ou traitements cruels, unimains ou dégradants, infligés aux suspects et détenus, a permis aux formateurs de rappeler aux garants de l'ordre et de la sécurité publique le strict respect de la protection de la dignité humaine. Les participants et les participantes se montrent vraiment attentifs, vraiment attentionnés. C'est un dialogue, un échange, et nous parlons avec sincérité. Un exemple très simple. La police et la gendarmerie ont désormais compris que lorsqu'on arrête les suspects, on n'est pas obligés de les déshabiller, comme ça en public, de les mettre en poste libre. Invité à prendre une part active à ces séances de formation, le commandant en chef de la police nationale a évoqué les questions d'éthique, d'éontologie et usage des armes par les forces de sécurité et de défense. Mon objectif est alors d'envisager une redynamisation de la législation de l'usage des armes dans les forces chargées de l'application de la loi. Je comprendrai bien aisément que quand je dis mon objectif, mon objectif n'est pas une décision. Mon objectif est une suggestion. Mon objectif est de présenter à l'autorité suprême cette donne. Des échanges riches qui devraient permettre la consolidation et la pratique des droits de l'homme au Gabon. Les regards sont tournés vers les forces de police et de gendarmerie dans un contexte où il leur est reproché des comportements déviationnistes, notamment entre frères d'armes et sur les populations qu'ils sont censés protéger. Encore ce communiqué dans le cadre de la mise en place du corps des volontaires de l'émergence, comme annoncé par le président.